Puisque la gauche et la droite authentique sont fondés par le rapport capital-travail, il n'y a plus choisir entre le social et le libéral, non. Il y a subir l'oligarchique ou se révolter contre l'oligarchique. Je finirai là-dessus. Oui, je régulièrement me sucre mon compte Facebook pour malpensance. Et j'ai vu récemment qu'il y a une jurisprudence qui est en train de se mettre en place où quelqu'un au tribunal a gagné. Parce qu'en réalité, il semblerait que pour la jurisprudence française, Facebook n'a pas le droit de vous censurer car c'est finalement un service sur lequel ils font de l'argent et que finalement, ils ont une espèce de pouvoir discrétionnaire sur vous qui tendrait à être illégal. Donc j'ai vu qu'un Français a gagné son procès face à Facebook. Ce qui veut dire que maintenant, quand on vous bloque pour des raisons de non-respect de la charte éthique qui consiste à ne pas vous être soumis par l'humour à l'idéologie dominante mondialiste, vous pouvez attaquer au tribunal et gagner. Facebook est une énorme entreprise de pognon qui fonctionne sur nous, il ne faut pas oublier sur nous, et beaucoup sur moi, puisque plus vous faites d'amis, plus vous... C'est comme Dailymotion et YouTube, Dailymotion vend de la pub. Et quand je fais 135 000 visionnages, ils font de la pub grâce à moi. Donc il manquerait plus qu'il y ait une charte éthique où ils se permettent de vous censurer en plus. Je vais rebondir d'ailleurs là-dessus. Donc vous pouvez effectivement maintenant, avec la jurisprudence française, attaquer Facebook quand il vous censure pour des raisons, soi-disant, de non-respect de la charte éthique, qui en général, parce que vous êtes moqué de la fistinière, c'est une charte éthique à deux vitesses, toujours, qui va dans le même sens. Et là, je fais remarquer qu'aussi, je viens de découvrir récemment à quel point ce qu'on appelle le monde libéral, est un monde libéral sur le plan idéologique et philosophique, c'est-à-dire une généralisation de la marchandisation jusqu'à la vente des gosses par l'adoption, à la vente des organes dont sont spécialistes d'ailleurs, certaines élites communautaires, religieuses, on pourra peut-être remettre le lien. Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et cinq rabbins ont été arrêtés. Quinze membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont cinq rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. La liste des noms des personnes arrêtées donne l'impression que vous allez assister à un meeting avec des leaders de la communauté. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est la réalité. Et j'ai remarqué que récemment, finalement, j'ai vérifié une fois de plus par la pratique, que finalement ce qu'on nous vend comme libéral est absolument oligarchique et un système de privilèges en France. Je vais démontrer, nous avons monté une société d'éducation qui s'appelle Contre-Culture, qui marche bien. Et nous faisons un chiffre d'affaires tout à fait respectable. Nous n'avons aucun découvert, nous ne demandons pas de découvert en banque. Nous avons vraiment une société absolument saine. Nous avons eu tous les mâles du monde à trouver une banque qui nous accepte. Elles nous ont toutes refusées. Les mêmes banques qui ont foutu tout votre pognon en l'air, vous allez le découvrir bientôt quand vous ne pourrez plus le récupérer, avec les junk bonds, refusent le bon argent d'un entrepreneur comme moi qui crée du bénéfice par du sain travail. Ils le refusent. Et la seule banque qui l'a acceptée, la banque postale, pour pouvoir améliorer nos prestations, nous avions demandé par un dossier le droit, en plus de Paypal, d'avoir un paiement carte bleue. Ce droit au paiement carte bleue pour les gens qui achètent nos livres nous a été refusé pour des raisons éthiques par la banque postale. Je découvre donc qu'une banque qui prend votre argent et qui est une entreprise purement commerciale, peut refuser et vous handicaper sur le plan du commerce, alors que nous sommes une maison d'édition qui s'appelle Culture pour tous, pour des raisons éthiques non justifiées. C'est-à-dire vous empêcher de travailler. C'est ce que vient de faire la banque postale en nous refusant le paiement carte bleue. Pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la France est un système d'oligarchie, de parasites et de privilégiés qui empêche finalement les travailleurs de travailler, qui ponctionne les travailleurs honnêtes de la classe moyenne, PME, PMI, artisans, commerçants, en les surtaxant pour finalement payer le parasitisme des chômeurs longue durée et des parasites du haut, dont font partie effectivement tous nos donneurs d'ordre. À travers mon expérience, je réalise jour après jour que finalement, le monde libéral qu'on nous vend comme un système transparent qui fonctionne sur la logique mathématique tel que finalement nous le vend aussi d'ailleurs quelque part Michéa, étant en réalité un système totalement antilibérable et oligarchique, qui que ce soit à Wall Street ou au niveau bancaire, au niveau des PME chez nous, est un système finalement de privilèges, de parasitisme et de destruction de richesses réelles. Voilà. Donc sachez, et aussi sachez effectivement que nous sommes désolés d'être obligés de passer par Paypal pour vos achats, mais en fait, notre propre banque sur laquelle il y a plein de pognon nous empêche, nous interdit de nous servir du paiement carte bleue pour leur faire gagner de l'argent, puisqu'ils touchent un pourcentage dessus, pour des raisons éthiques. Donc devinez ce que c'est que l'éthique pour la banque postale, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas la solidarité avec la cause palestinienne, ce n'est pas la défense du petit peuple français, ce n'est pas la défense du catholicisme, certainement pas. Nous arrivons en général toujours à la même domination, à la même gangrène, au même parositisme, au même dysfonctionnement républicain, commerciaux, et en dernière instance même libéraux. C'est qu'on peut être aujourd'hui, c'est comme gauche-droite, l'alternative sociale ou libérale, socialisme ou libéralisme, est une fausse alternative, c'est oligarchique et c'est tout. On n'est aujourd'hui ni libéral ni social, on est purement oligarchique. Donc il n'y a pas de gauche, c'est de droite non plus. Puisque la gauche et la droite authentiques sont fondées par le rapport capital-travail, il n'y a plus le choisir entre le social et le libéral, il y a subir l'oligarchique ou se révolter contre l'oligarchique. Je finirai là-dessus. C'est plus qu'une grande école, c'est une institution qui forme depuis un siècle les élites politiques. Sciences Po est aujourd'hui dans la tourmente. La Cour des Comptes publie un rapport accablant sur la gestion de cet établissement où l'on enseigne en principe la saine gestion des finances publiques. Salaire exorbitant, prime démesuré, gaspillage de l'argent public, le rapport de la Cour des Comptes accable la gestion de l'ancien directeur de Sciences Po. Je dis que je gagne très bien ma vie, ça génère d'ailleurs certains présidents de l'université. Un système de primes et d'arrangements aurait permis à son ancien directeur Richard Descoings d'augmenter son salaire de 60% en 6 ans. 500 000 euros bruts par an, c'est trois fois le revenu moyen d'un président d'université. J'ai deux, trois responsabilités, 9000 étudiants, 800 salariés à gérer. Je trouve de l'argent. La réalité de Sciences Po est loin d'être celle-ci. L'avenir, c'est autre chose. Oui, là, je rebondis toujours sur le prestige et le respect qui vient du courage et du courage à un moment donné où ce n'était pas facile, c'est-à-dire d'avoir de l'avance et de tenir. Pour ceux qui verront un petit extrait qu'on va remettre de la fois où Descoings m'a fait virer de Sciences Po. Et où j'ai découvert que Sciences Po était une école entièrement sous domination communautaire, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est les sionistes qui avaient le pouvoir à Sciences Po et Descoings leur avait fait totalement allégeance. Et ce n'était pas une école qui formait des élites françaises, mais qui formait des élites à la soumission de la France à l'Empire américano-sioniste. J'ai bien montré Descoings, non pas comme un grand commis de l'État français, mais comme un traître à l'État français. Et on a vu qu'il était mort comme un vulgaire sodomite défoncé, drogué, dans un hôtel américain. Je l'ai dit tout ça d'ailleurs et personne n'a moufté parce que c'est une évidence, on le sait. Maintenant, la Cour des Comptes, puisque le temps passe, épingle ses comptes. C'était en plus un escroc, un voleur. Une indemnité de plus de 500 000 euros par an, bien supérieure à celle d'un président d'université qui ne repose, je cite, sur aucun contrat formel et n'a pas été voté en conseil d'administration. De manière générale, c'est le fonctionnement opaque de l'Institut d'études politiques qui est dénoncé, entre autres, les différences de traitement entre professeurs et la répartition de divers avantages en nature. Au final, estime la Cour, la politique de développement de Sciences Po n'a pu être mise en oeuvre qu'au prix d'une fuite en avant financière et d'une gestion peu scrupuleuse des deniers publics. C'était un escroc et un voleur. On en est là. Donc, ce n'est pas hasard si je me suis retrouvé à un moment donné face à Descoings et si Descoings m'a fait sortir par la police d'une école où j'étais invité par les élèves. Ce n'est pas par hasard. Et ce jour-là, j'ai, je le crois, essayé de sauver l'honneur de la France. Moi, j'ai incarné le clair non-traître dans cet épisode douloureux. Et j'ai été sorti à la demande de la préfecture de police par la police française. Voilà, c'est un peu cette même police à qui on reproche après d'envoyer des petits-enfants juifs aux Veldives. Mais oui, la police obéit au pouvoir, oui, bien sûr. Et c'est insoumission toujours ou insoumission jamais.